Quelques mois avant la disparition de la mère de famille, Cédric Jubillard qui reste toujours présumé innocent, se doutait que sa femme avait un amant, comme le révélait la dépêche en novembre dernier. Il avait d'ailleurs tenté de reconquérir Delphine en vain. Cédric Jubillard s'était alors retourné vers les sites de rencontre. Dans sa présentation, l'intérimaire écrivait « Père de deux monstres divorcés et déçus de la relation, Delphine c'était son amour de jeunesse. Dès 18 ans, ils en étaient amoureux et leur mariage en 2013 a été un intense moment de bonheur », rapportait un proche de Cédric Jubillard dans les colonnes du quotidien. Et d'ajouter « Il s'est senti délaissé par Delphine que j'ai connu. Quand je vois l'état de leur maison à moitié fini, elle reflète ce sentiment d'abandon ressenti par Cédric quelques mois avant la disparition de Delphine. » Selon ce même proche, le père de famille se laissait aller. « Il n'était pas bien dans sa peau. Je l'ai vu amaigrir. Il n'avait plus envie de faire des efforts. Cédric se sentit seul », conclut-il. Quelques mois après la disparition de Delphine Jubillard en avril dernier, Cédric Jubillard a retrouvé l'amour dans les bras de Séverine, une relation qu'il a officialisée sur les réseaux sociaux. Ces derniers ne seront pas rencontrés sur un site de rencontre, mais lors d'une battue organisée pour tenter de retrouver Delphine ou un quelconque indice qui aurait pu faire avancer l'enquête.